Merci beaucoup, Marilène. Viens rejoindre-nous. Et puis donc, maintenant, on va avoir un autre rôle de paramédicale avec Dominique Fargeau de Rennes, qui va nous présenter son rôle et son métier à Rennes. Merci, Dominique. C'est un autre rôle, mais en fait, c'est un rôle très complémentaire et avec des aspects communs de ce que nous ont présenté nos deux collègues. Donc moi, je travaille à Rennes, dans un centre qui est bien identifié par le réseau Amylose National. Merci. Et merci aussi à Thibaut Dami et puis à Agnès Farouja de m'avoir invité aujourd'hui, parce que je suis très contente de venir participer. Donc notre centre est bien identifié. Alors on a effectivement tout ce rôle de coordination pour tous les patients atteints d'amylose, avec tous nos référents, que ce soit pour l'anatomopathologie, l'hématologie, néphrologie, etc., l'IRM, l'imagerie. Donc nos patients, d'où ils viennent ? Ils viennent essentiellement de la région Bretagne. La région Bretagne, c'est une petite région, mais on gratte un peu sur les autres départements, parce que la Mayenne est un département qui est assez peu peuplé. La démographie médicale n'est pas très nombreuse. Donc en fait, on a beaucoup de patients qui viennent de Mayenne. Le Cotentin, donc la côte ouest du Cotentin, les patients viennent aussi à Rennes. Donc on a une file active qui grossit. Donc les patients, en 2022, donc on a fait du diagnostic pour 64 patients en 2022. Il y en avait 58 en 2021, mais notre file active, elle compte plus de 200 patients. Alors la prise en charge de la mylose en cardiologie au SU à Rennes, ce n'est qu'une partie de notre activité au professeur Donald et à moi-même, puisqu'en fait, on est centre de compétences pour les cardiomyopathies et les maladies du rythme cardiaque, donc ces maladies héréditaires. Et donc la mylose, c'est une petite partie de la prise en charge pour les cardiomyopathies. Donc le professeur Donald, lui, il fait toutes les cardiomyopathies, les valvulopathies. Et donc moi-même, j'ai aussi un rôle auprès d'autres patients. On va dire que la mylose, pour moi, c'est 10 à 20 % de mon temps de travail, en étant large. Donc nos missions actuelles pour la prise en charge de la mylose, c'est surtout la prise en charge de la mylose à transthyrétine. Donc le diagnostic, la prise en charge, le suivi, la coordination. Et puis pour ce qui est de la mylose à elle, eh bien on assure le suivi cardiologique des patients qui sont pris en charge en médecine interne par le professeur Decaux. Et puis on a aussi pour mission d'animer la filière, le centre, de mettre en lien les patients avec les associations dédiées. Et en particulier l'ACFA, bien sûr. Et puis organiser des réunions de la formation scientifique. Le professeur Jobet Duval nous parlait du mentorat. Donc le professeur Donald y participe aussi. On accueille des cardiologues pour des petites sessions de deux jours sur site, en petits groupes de 8 à 10. Et donc là, c'est de la formation en direct. Et puis donc, formation grand public, on va dire. On a fait en 2022 la première rencontre patients professionnels. C'était dans le cadre Covid, mais on a accueilli plus de 60 personnes, patients, accompagnants, qui ont pu échanger et écouter aussi les professionnels. Et puis, on participe aussi à des essais cliniques et au registre européen sur les amyloses. Alors, je vous donne rapidement les étapes du parcours patient. Un parcours type, mais qui n'est pas toujours le même pour tous les patients. Donc, il se décline surtout en une première consultation qui est en externe, mais idéalement en hôpital de jour, quand c'est possible. Et où le patient, en fait, bénéficiera d'une évaluation, d'une expertise diagnostique. Si le diagnostic est confirmé, eh bien, il y aura la mise en œuvre du traitement qui pourra être différée si le diagnostic n'est pas confirmé. Et puis, on fera aussi une proposition pour le génotypage TTR. Donc, ça, c'est la partie cardiologue. Donc, du côté infirmière, c'est-à-dire mon rôle à moi. Donc, en parallèle de la visite, je recenserai, ou en amont, je recenserai les différents documents à disposition pour la consultation. En particulier, je m'assurerai qu'il y a des comptes-rendus échographiques antérieurs, des courriers, est-ce que la scintigraphie a bien été faite ? Je récupérerai la biologie et en particulier les chaînes légères. Je m'assurerai que le patient dispose bien de son traitement. Et puis, de mon côté, surtout lorsque le diagnostic sera bien posé, eh bien, on aura un entretien avec le patient au cours duquel il pourra me poser des questions. Et moi, j'aurai des informations à apporter, en particulier sur le diagnostic. On va dire que c'est un temps d'ETP individuel qui ne se substitue pas à un programme d'éducation thérapeutique, mais qui est une première étape. Donc, à l'occasion de cette première consultation, de ce premier temps de rencontre, c'est toujours le temps de donner des documents que le patient pourra garder. Il gardera une trace écrite de son passage. Il y aura mes coordonnées. Il y aura le flyer de l'association contre l'amylose. Et puis, il y aura des informations aussi sur la base de données des maladies rares, puisqu'on rentrera des données dans la base de données si le patient ne s'y oppose pas. Et puis, il y aura donc après le temps de l'enquête familiale et la réalisation du prélèvement sanguin pour le génotypage du gène TTR. Et la biochimie, donc si les chaînes légères ne sont pas disponibles. Et puis ensuite, il y aura des temps de suivi tous les six mois pour certains patients, sachant que certains autres, lorsqu'ils bénéficient déjà d'un suivi chez un cardiologue, ne viendront pas forcément faire tout leur suivi à l'hôpital. Alors, dans notre première consultation, il y aura aussi toute une partie de screening, recherche, essai clinique, à partir d'une liste qu'on constituera pour l'utiliser éventuellement ultérieurement, pouvoir proposer au patient de participer à un essai clinique ultérieurement. Alors, je vous ai mis une étape importante du parcours patient, c'est quand même tout ce qui tourne autour du génotypage, puisqu'en fonction du résultat du génotypage, il y aura un diagnostic, soit d'amylose sauvage, soit d'amylose héréditaire, et bien sûr, la prise en charge ne sera pas la même. Lorsqu'on aura une forme héréditaire, on devra recevoir le patient le plus rapidement possible pour lui faire part de son résultat, et puis l'en informer, bien sûr, réaliser un prélèvement de confirmation, et puis parler du dépistage familial, qui, lui, sera pris en charge, pour la partie génétique en tout cas, en génétique clinique, à Rennes, la génétique clinique, donc le service de génétique clinique n'est pas sur le même site, il est dans un autre hôpital, et puis, pour tout ce qui est examens phénotypiques, et bien là, c'est notre service qui s'en chargera. Donc, mon rôle, je dirais que c'est un rôle en évolution, parce que, quand j'ai commencé il y a 7 ans, il se résumait à proposer et réaliser des prélèvements pour le génotipage, sachant qu'effectivement, comme on l'a beaucoup dit ici, des cardiologues que j'ai croisés à l'occasion m'ont dit, c'est une maladie de vieux, puis de toute façon, on traite l'insuffisance cardiaque. Bon, évidemment, maintenant, on a bien changé. Donc, mon rôle va de plus en plus vers de la coordination, donc en réponse à des nouveaux besoins, surtout orientés vers les consultations adaptées, répondre à des demandes concernant les traitements. Alors ça, c'est des demandes qui émanent quelquefois de certains médecins, qui peuvent émaner des pharmaciens, avec l'apparition des traitements du Tafamidis, et puis la délivrance, tout d'abord en pharmacie hospitalière, puis en pharmacie de ville. Il y a eu plein de questionnements à ces occasions-là. L'aspect social, effectivement, la prise en charge en ALD dont on nous a parlé, ça fait partie aussi des questions que posent certains médecins généralistes qui ne savent pas comment faire l'ALD, et on a des sources à leur donner, en particulier grâce à Henri Mondor. Sur les programmes d'ETP, on est aussi, bien sûr, questionné. On peut mettre les patients en lien avec des programmes ETP qui existent, sur l'insuffisance cardiaque, sur les antivitamines K. Et puis on a des questions aussi, des conjoints, des enfants, sur la prise en charge médicale, sociale, l'aide à domicile, etc. Et donc là, les documents de l'association peuvent nous y aider. Donc j'ai un petit rôle aussi dans la recherche clinique, puisque je participe aux réunions de faisabilité, et je dirais que j'ai l'œil pratique sur la possibilité de mettre en œuvre un essai clinique dans le service, à quel patient on peut le proposer, et puis je peux aussi contacter moi-même des patients, vérifier leur éligibilité, et faire une première étape, en tout cas, dans l'initiation d'un essai clinique. Dernière chose, je ne vais pas vous le détailler en entier, mais je me suis basée sur le cas clinique d'un patient qui a consulté pour la première fois en avril 2022, qui s'est vu diagnostiquer une amylose à transthyrétine, et donc en parallèle des étapes de son parcours, j'ai indiqué mes interventions, donc ce temps individuel auquel on a pu discuter de l'annonce du diagnostic, de l'intérêt du traitement alors qu'il n'avait pas de symptômes, de l'indication à la prise en charge de l'ALD, puisqu'effectivement, comme il n'était pas malade, il n'avait pas besoin d'une prise en charge particulière. Au cours de... Entre avril et décembre, il y a eu le temps d'attente pour le génotypage qui avait été réalisé entre-temps, et puis on l'a revu pour l'annonce du résultat génétique qui a confirmé que c'était bien une amylose sauvage. Il avait été donc informé avant par courrier, et puis donc, au cours de son suivi, il y a eu des questionnements par rapport à des douleurs chroniques anciennes, par rapport à son hygiène alimentaire, à une fatigue chronique, donc à chaque fois, il y a eu des réponses proposées, en termes surtout de mise en lien. Donc, dernière chose, des perspectives d'amélioration, il y en a forcément. En particulier, de notre côté, c'est vraiment mieux structurer le maillage entre les spécialités qui restent vraiment très perfectibles, pouvoir bénéficier d'une RCP locale à laquelle on n'a pas vraiment accès par manque de personnes pour la coordination, renforcer le rôle de coordination de l'infirmière vers une mission IPA, pourquoi pas ? On vient de voir que la mission IPA peut avoir vraiment son intérêt. Là, ce serait dans le cadre de patients chroniques pour évaluer les fragilités dans voir l'intérêt de la mise en œuvre d'un traitement, par exemple, le suivi et la titration des thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque et puis, éventuellement, la coordination de la RCP. Et puis, voilà, quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, je suis formée en ETP, mais malheureusement, je ne peux pas la mettre en œuvre à cause de ma charge de travail, c'est de pouvoir la développer de façon plus importante dans le service en utilisant les dispositifs existants dans le service, mais aussi les outils mis à disposition par le réseau et puis l'expertise des patients ressources qu'on développe et auxquelles on a à cœur de continuer à la développer. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.